C'est la première remarque. La deuxième, c'est où trouver l'argent ? Je vous dis ici une idée que nous avons, qui va peut-être être annoncée officiellement au jour. – Vous êtes bien prudent, vous êtes bien prudent en nous annonçant, dites-nous. – Oui, quand je faisais beaucoup de politique en France, j'annonçais les choses avant de les faire. Et souvent on me le reprochait. Mais là maintenant je préfère… – Au moins la bande-annonce. – C'est ça, faire la bande-annonce en disant peut-être que… Non, voilà, je pense qu'aujourd'hui l'Afrique, qui est un pays qui est malheureusement très pauvre, va devenir le continent riche du monde, avec la jeunesse du monde, ça on le sait déjà, et la croissance du monde. Mais une des raisons pour lesquelles il va y avoir cela, c'est que pour l'instant ils s'intéressent à 10%, enfin nous, les occidentaux, nous intéressons à 10% des ressources extractives. Mais en fait, tous les jours, tous les mois, il y a des mines, du gaz ou du pétrole qui sont découverts dans ce continent. Je pense qu'il est important que les chefs d'État africains prennent la décision de donner une contribution de solidarité sur les ressources extractives. – Un pourcentage de ce qui est extrait. – Oui, parce que ça appartient à tous les citoyens du monde, et en particulier aux citoyens africains. Donc il me paraît normal que les citoyens africains très pauvres puissent bénéficier en termes de santé, d'éducation, de nutrition. – C'est plus qu'une idée ça, vous avez une piste. – Oui, oui, j'ai une piste avec 4 chefs d'État. – On ne saura pas lesquels aujourd'hui ? – Non, non, mais est-ce que j'en parlerai au mois de juin, je pense. – Mais vous dites, les chefs d'État africains, il y a évidemment les compagnies internationales qui tirent beaucoup d'argent aussi de l'exploitation de ces matières premières qui vont participer. Comment ça va se passer ? C'est sur l'argent qui est versé au gouvernement par ces compagnies, au gouvernement africain, c'est ça ? – Alors j'ai bien compris depuis longtemps que je ne pourrai jamais rien tirer de ces compagnies, d'autant plus que je suis retiré d'avis politique. – Dont certaines sont françaises d'ailleurs. – Oui, j'y arriverai pas. Bon, que ce soit, qu'elles soient nationales, comme l'Arabie Saoudite, ou qu'elles soient privées, comme celles que vous connaissez, je n'y arriverai pas. – Vous avez résigné ? – Oui, enfin, résigné, je ne serai jamais résigné. – Vous savez qu'il y aura un petit côté. – Oui, par contre, sur la partie qui revient aux États, je pense qu'il est tout à fait nécessaire que ces chefs d'État africains, qui souvent ont été mal vus par le passé, parce qu'il y a eu… – Pour leur gouvernance, la corruption, etc. – Non, sans corruption, etc. Il y a énormément de dossiers, voilà. Je dis que là, il y a une occasion, une occasion unique pour eux, de montrer, je ne demande pas des sommes faramineuses, je demande juste l'épaisseur du trait. – Excusez-moi, dans certains pays, je pense, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, dans certains pays, il y a un différent entre les gouvernements africains et certaines compagnies, c'est-à-dire que les gouvernements africains trouvent que les compagnies ne leur reversent pas suffisamment d'argent. – Non, bien sûr. – À partir du moment où ils estiment que ce montant est déjà très faible, vous pensez vraiment qu'ils vont accorder une taxe sur un montant ? – Absolument. Donc moi, j'en suis persuadé. Permettez-moi de vous… – Non, non, non.